Musique Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Nous inaugurons cette saison 3 avec une série que j'aurais pas cru traiter mais qui a fini par me tomber dessus. L'égérie de l'animation française des années 2000, du girl power de façade et des spandex pas discrets, j'ai même pas besoin de le dire, juste d'une sonnerie. Et ça y est, la flèche de la nostalgie a traversé votre peau. Total Spies est une série d'animations franco-canadiennes non feuilletonnantes créées par Vincent Chalmont de Mersey et David Michel pour le compte de Zodiac Kids, à l'époque où ça s'appelait encore Marathon Média. Enfin je dis non feuilletonnante, mais la série faisait parfois des épisodes en 2 ou 3 parties. Les 5 premières saisons seront diffusées sur TF1, Gully et les chaînes du groupe Disney entre le 3 novembre 2001 et le 10 février 2008. Un film d'animation préquel à la série et un spin-off concentré sur une équipe d'enfants sortiront en 2009. Puis une saison produite par Disney France sera diffusée au cours de l'année 2013. Jusqu'en mai 2024 avec une saison produite par Oh le nom studio, j'espère que ça se prononce comme ça, et diffusée sur Gully au moment où j'écris ces lignes. Qui est un peu inquiétant vu qu'il s'agit d'un studio créé en 2021 et qui a si peu de présence sur les réseaux qu'on a trouvé ni site officiel, ni image HD de leur logo. Ce qui laisse penser que c'est leur premier gros projet, ce qui est rarement un bon signe. Pour celles qui n'auraient jamais entendu parler de Totally Spies, bienvenue à vous dans notre plan d'existence si c'est le cas, voici un petit résumé. Sam, Alex et Clover sont trois ados de Beverly Hills qui partagent les deux obsessions de toutes les femmes écrites par des hommes, leur apparence et leurs relations amoureuses. Entre deux visites au centre commercial et trois cours, parce que l'éducation est presque aussi importante que le look, elles sont des espionnes aux membres du Whoop, sous la direction du grand patron, le britannique le plus stéréotypé depuis Joli Thorax, Jerry Lewis, aucun rapport. Celui-ci les envoie régulièrement aux quatre coins du monde avec divers gadgets toujours à propos, pour enquêter sur des menaces globales. Parce que leur univers est rempli de sociopathes aux capacités et aux moyens ridiculement immenses, qui ont tous de plus ou moins les mêmes objectifs. Se faire des organes en or, conquérir le monde et se venger de la société et ou du Whoop, souvent pour des raisons stupides indignes de caprices d'enfants de 4 ans. Mais grâce aux Spies, le monde est constamment sauvé, juste à temps pour les examens et les prochaines soldes. C'est bizarre mais je ressens soudain le besoin de t'étrangler pour avoir dit cette phrase. Prends un ticket, fais la queue ! La série se veut inspirer de Drôles de dames ou Charlie's Angels en anglais, qui suivaient aussi trois détectives qui recevaient des missions d'un commanditaire anonyme. Ça explique l'esprit très disco des deux premières saisons. Elle parodie également les séries pour ados des années 2000 et les films d'espionnage, d'où l'exagération des scènes civiles avec le palmarès de Clover ou sa rivalité avec Mandy, ainsi que les gadgets qui tombent toujours pile pour la mission, en plus de ressembler à des objets du quotidien connotés féminins. Ça explique aussi pourquoi les épisodes font plus penser à du Senpai à deux balles qu'à de véritables histoires d'espionnage et l'esthétique plutôt paresseuse. En effet, Total E-Spice est connu pour son style pompé sur les animés. Ses répliques qui tuent tellement elles sont cringe et son esprit qui se veut cool, jeune et branché. Fais gaffe, tu vas te transformer en vieille et gris. Le fait qu'on soit sur une formule d'une enquête par épisode n'aide pas non plus au développement des personnages au-delà du gimmick de chaque fille. Pourtant, il suffirait d'un rien pour faire un truc vraiment digne de son succès. Donc, voici une façon parmi tant d'autres de réécrire Sam, Clover et Alex, nos drôles de dames modernes. À nos marques. Prêts ? Dessinons ! Samantha Simpson, ou Sam pour tout le monde, est l'aînée et la meneuse non officielle du groupe. Même si elles ont techniquement toutes le même âge. Elle en est également le cerveau, qui comprend comment détruire la machine maléfique de l'épisode et a les meilleures notes au niveau des études. Elle est généralement celle qui garde le plus la tête froide, même si elle est tout aussi faible devant un beau garçon et victime de crises de jalousie mal placées. Elle a aussi ses moments d'hypocrisie, mais fait toujours en sorte d'accomplir sa mission et sauver ses amis. Sans compter les nombreuses fois où elle se fait manipuler mentalement par l'antagoniste de l'épisode, je suppose pour faire la blague avec son rôle de tête pensante du trio. Elle est jouée par Claire Guyot. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique ? Je dirais que Sam est la plus supportable des trois, même si ça ne veut pas dire grand chose vu la caractérisation des personnages de cette série. Donc, voici ma version de la rouquine en vert. Pour commencer, j'ai décidé de leur donner une véritable différence d'âge. Je sais que c'est plus pratique qu'elles soient dans la même classe, mais comme je base en partie leurs caractérisations sur leur maturité présumée, c'est plus simple avec un écart d'un an à entrée de trois. Sam sera donc littéralement la grande sœur du trio et la chef en second après Jerry. Elles sont toujours escanes ? Pas exactement. C'est une approche plutôt à la Kim possible, avec des héroïnes qui sont des justicières au grand jour et que des particuliers particulières peuvent contacter pour sauver la situation. Jerry leur sert un peu de manager, filtre les demandes et s'assure que les missions n'interfèrent pas trop avec les études. Donc, tout le monde est au courant et accepte leurs activités de justicière. Tu crois vraiment que ce serait le truc le plus bizarre dans ce genre d'univers ? Pas faux. Donc, Sam serait à la fois la chef et la Q de l'équipe. C'est elle qui bricole tous les gadgets iconiques de la série. Et elle est très fière de ses bébés, particulièrement son mini-drone assistant, Echo. Elle ne reste pas moins expérimentée en combat et arrive à bien se défendre. Ma version de Sam aurait du mal à comprendre les émotions, autant les siennes que celles des autres, mais a toujours les meilleures intentions. Stéréotypes de la blonde californienne superficielle, les trois centres d'intérêt de Clover et Wing sont les garçons, la mode et les garçons. Et la mode ! Bon, elle arrive toujours à glisser un peu de matière grise, lâche émotionnelle pour les missions, les cours et ses amis. Mais c'est vrai qu'avec son comportement de princesse, c'est parfois à se demander pourquoi les dites amis continuent de la fréquenter. Outre son palmarès plutôt impressionnant vu son jeune âge et ses capacités à identifier les éléments qui paraissent inutiles au commun des mortels, elle est aussi connue pour sa rivalité avec Mandy, la garce alpha de leur lycée. Bon, Mandy s'attaque aux trois, mais elle est particulièrement virulente avec Clover. Même si elle se défend plutôt bien en mission, elle est aussi celle qui se fait le plus souvent kidnappée par les méchanteux. Privilege de blonde, je suppose. Elle est jouée par Philly Keïta. Le directeur de l'auditorium a un cousin qui est le voisin du meilleur ami du type qui a épousé la copine de classe de la merde un garçon que dans l'équipe de foot. Clover est assurément le personnage le plus iconique de la série, autant pour sa combinaison rouge que pour son narcissisme plus ou moins assumé. J'avoue que c'est rafraîchissant qu'elle ne se fasse pas insulter pour enchaîner les relations, mais je pense qu'il est possible de la rendre plus supportable. Même si je rappelle qu'être intéressé par l'univers de la mode n'est pas un défaut, c'est assez peu pour donner un caractère au personnage. Les saisons 5 et 6 ont bien tenté de faire de Clover une couturière une fois à la fac, mais comme pratiquement tout dans cette série, ça ne va pas vraiment très loin. Donc j'ai bien envie de réutiliser ce point dans ma réécriture de Clover. Même si elle suit attentivement les dernières collections de ses créateuristes préférées, elle préfère se sentir confortable et a tendance à s'habiller de manière un peu originale. Elle est la costumière du club de théâtre de leur lycée, la conceptrice de déguisement pour leur mission et l'experte en fatification de documents. L'équipe de rédaction de l'atelier de la sorcière à lunettes tient à confirmer que nous ne cautionnons ni fraudes ni contrefaçons administratives sous toutes leurs formes. Il s'agit de personnages fictifs dans un univers qui se veut parodique. On a vraiment besoin d'un disclaimer pour un truc aussi évident ? T'as vu les dernières conneries de l'algo ? Hum, pas faux. C'est d'ailleurs elle qui a mis au point leur tenue d'espionne avec l'apport technologique de Sam. Pour terminer sur sa personnalité, j'ai envie de rendre ma Clover, moi, princesse insupportable. Je sais que ça peut faire la force d'un personnage d'être aussi imparfaite, mais dans les épisodes en eux-mêmes, c'est juste casse-pieds. Ma Clover aime aider les autres à se sentir bien dans leur peau et parfois, ça passe par leur garde-robe. Alexandra Vazquez, dite Alex, est la plus jeune du trio. Même si on rappelle qu'elles ont techniquement toutes le même âge. Très maladroite et encore assez immature comparée à ses camarades, elle adore le shopping, la mode, les sucreries et s'occuper des animaux. Au point qu'elle souhaite devenir vétérinaire en entrant à la fac. Elle est également l'athlète du groupe qui excelle dans de nombreux sports et en arts martiaux. Ce qui est plutôt pratique pour les missions, bien que les trois filles se partagent ses aptitudes. En tant que bébé de notre trio, elle est le plus à fleur de peau, n'hésitant pas à pleurer sous la pression et manquant de confiance en elle. Elle reste néanmoins brave et tente toujours d'apprendre de ses erreurs, même si la formule non feuilletonnante ne lui permet pas de toujours le faire. Elle est jouée par Céline Mauge, qui joue également Mandy. Alex apporte un certain équilibre entre la logique de Sam et le narcissisme de Clover, ce qui explique pourquoi elles ont du mal à fonctionner dans l'épisode où Alex pense à démissionner. Ça serait mieux si son côté enfantin n'était pas aussi exagéré pour les besoins de l'humour, mais ça veut pas dire qu'on peut pas travailler avec son archétype. Comme j'ai décidé de rendre leur différence d'âge plus effective, la jeunesse d'Alex sera marquée via ses taches de rousseur, ses couettes et son creux entre les dents. Elle a aussi des coudières et des genouillères, car même si elle est l'experte en arts martiaux du trio, elle reste très maladroite et facilement distraite. Donc, après âpre négociation avec ses parents, elle doit porter ses protections. Ses parents voulaient qu'elle porte la totale avec le casque ? Plutôt qu'elle fasse l'émission en bulle. Oh, on doit pouvoir travailler avec ? Ma version d'Alex n'est pas juste une pile électrique qui participe à presque tous les sports du lycée. Elle est la deuxième meilleure en biologie après Sam, parce qu'elle veut devenir vétérinaire. Ou soigneuse dans un zoo, elle sait pas encore. En mission, elle est la plus athlétique du trio et celle qui sait le mieux survivre en milieu sauvage. Elle sert également de mannequin pour Clover et de sujet de test pour certains gadgets de Sam. Mais c'est surtout sa bonne humeur qui arrive à faire du trio un groupe uni qui vient à bout de n'importe quel criminel. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme dit un peu plus tôt et dans les précédentes saisons de redesign, Total Spice est encore aujourd'hui le plus grand succès de Zodiac Kids depuis l'époque de Marathon Média. Et c'est aussi la patiente zéro de l'idée de reproduire aveuglément tous les codes de l'animation japonaise sans réellement les comprendre, tout en essayant de paraître cool auprès des jeunes. Ça s'est même empiré dans la saison 7, maintenant c'est du flash encore plus basique que l'Holly Rock ! Et même avec la prescription de la parodie, ça n'aide pas que les héroïnes soient d'énormes stéréotypes aussi agaçantes que redondantes. Mais alors pourquoi sont-elles devenues des personnages aussi populaires, surtout auprès du public féminin ? Tout simplement parce que dans les années 2000, Total Spice était une des rares séries où des filles badass se battaient sans magie et résolvaient des mystères grâce à leurs compétences. A une époque où on n'avait pas encore l'idée d'étoffer les personnages féminins, de jouer avec les clichés ou simplement d'appliquer la règle 63. Mais à l'époque, Kim Possible, Cinecat Size ou Evangelion avaient déjà des personnages féminins intéressants ! Sur des chaînes payantes et par conséquent pas accessibles à tous les foyers. Je parle par expérience. Donc comme tous les premiers jets de n'importe quel projet, les Spice essuient les plâtres de la caractérisation maladroite mais pas nécessairement malveillante. Sans les Spice, on n'aurait peut-être pas de Molly Wei, de Yumi Ishiyama, d'Aelita Schaffer, de Witch, d'Amalia ou d'Evangeline ou du moins pas avant un long moment ou sous les formes que nous leur connaissons. Alors même si je préfère 100 fois Martin Mystère, de plus ou moins les mêmes équipes, je ne peux pas nier que Sam, Alex et Clover auront toujours une petite place dans mon esprit, adoucie par la nostalgie et le reculte d'une adulte des années 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !